Bonjour, Nathanael Rocham. Bonjour, Jeunesse. Quel sujet vous empoignez aujourd'hui ? J'ai décidé de vous apprendre l'allemand en 4 minutes aujourd'hui. C'est ambitieux. Voilà, j'ai donné un cours d'allemand accéléré à mon enfant cette semaine. Mes parents, quand j'avais 16 ans, j'étais en échec scolaire total, ça vous surprendra. Ils m'ont placé quelques mois dans un internat en Allemagne. Ils misaient sur un déclic, quoi. Il faut imaginer, par exemple, en biologie, à l'école j'étais nul, en allemand à l'école j'étais nul. Et d'un jour à l'autre, je me retrouve à faire de la biologie en allemand. Je ne sais pas quel miracle mes parents s'attendaient. Enfin, bref, la greffe n'a pas pris. Puis là, cette semaine, mon gamin m'a demandé de l'aide pour son test d'allemand sur l'unité 12, Einheit 12. Il faut imaginer que mon gamin, avant, il me regardait comme si j'étais un puits de savoir. Puis là, il arrive à un âge où il commence à se rendre compte que son père est un couillon comme tout le monde. Et là, quand il me demande un appui pour son test sur l'unité 12 de sa méthode d'allemand, je me suis dit que c'est l'occasion de lui montrer. Donc, je feuillette son livre d'élèves. Il y a des jolies phrases, par exemple. Nous allons rassembler des champignons, vous voyez. Je lui dis, je vais t'aider. Regarde, là. Amitvor farte Tobias Gernski. Tu traduis ça. Alors, Tobias, je ne sais pas ce que c'est, mais ça s'unifie. Le mercredi, il conduit volontiers des skis. Puis après, il faut traduire en français, quand même. Parce que je conduis volontiers des skis, ça ne veut rien dire. Amitvor, c'est le milieu de la semaine, je dis. Imagine si nous, on disait lundi, mardi, milieu de la semaine, jeudi, vendredi. L'alphabet, c'est un peu différent. Il y a des lettres comme Iota ou Upsilon. Il faut sept lettres pour nommer une lettre, quoi. Je dis. Parfois, quand il y a deux S, ils font une espèce de pâté qui ressemble à un B majuscule. C'est facile, l'allemand judy, ils aiment bien les mots composés. Par exemple, tu as le mot Zeug. Ça se traduit à peu près par le truc, le bidule. Tu peux utiliser Zeug pour tout. Dans ce flou, Zeug. Nous, on dit avion, ils disent le truc pour voler. Dans ce feu, Zeug, nous, on dit briquet. Eux, ils se sont dit, on ne va quand même pas s'enquiquiner à inventer un mot. C'est feu, truc, emballé, pesé. Ils aiment les mots composés. Le congélateur, ils se sont dit, ça ressemble vaguement à une armoire profondément froide. Der, tief, cul, schrink. Il reste des glaçons dans l'armoire profondément froide. Tout ça en un seul mot. Enfin, je dis der, je ne suis pas sûr. Parce qu'en français, nous, on a féminin ou masculin. Même parfois, on hésite. Eux, ils ont décidé d'ajouter le neutre aussi. C'est pratique, ça augmente les probabilités de te planter à ton test de mercredi. Der, die ou das, mais tu dois faire preuve de bon sens. Par exemple, maître chen, la jeune fille, c'est une jeune fille. Ça peut être que tu aies du féminin. Ben non, c'est das, maître chen. C'est neutre, la jeune fille. Par contre, la table, la dernière fois que j'ai vérifié une table, ça n'a pas de partie génitale. Ils ont mis le table. Facile. Mais attention, l'école, c'est dit choulet. Mais des fois, c'est der choule, le école. Dépendant si tu cours à l'école ou si tu cours dans le école. Parce que comme il y a avec trois genres, ils se sont dit, les gens vont se lasser. Donc attention, suivons comment après, il y a des cas, il va savoir pourquoi dit devient der. Puis der devient dit. Non, der devient dem et das, je ne sais pas. Puis si tu demandes à une dame son âge, ce qui n'est en soi déjà pas très poli, tu vas utiliser la formule, comment vieille es-tu ? Elle va répondre, je suis 7 et 50. Voilà. En effet, au niveau des chiffres, pas grand-chose à signaler. Sinon, pour une raison obscure, ils inversent les dizaines et les unités. Donc un germanophone ne va pas dire 57 234, mais 7 et 50 204 et 30. Du coup, généralement, si quelqu'un te dit que ton numéro, c'est le quintet dans le désordre. Tu dois laisser un espace entre les centaines et les unités que tu complètes quand le gars décide enfin de communiquer la dizaine. Et alors, pour dire l'heure, vich petistes, halp fir, c'est quelle heure, halp fir ? La moitié de 4 ? Deux heures ? Non, pas du tout. Halp fir, halp fir, 3 heures et demie. Le piège dans lequel tu tombes, c'est que tu imagines que pour 3 heures et demie, il y a un moment, il va y avoir le chiffre 3 dans ta phrase. Pas du tout. Alors, il est où le verbe dans ta phrase ? Tobias conduit volontiers des skis. Le verbe, c'est skifaren. Je sais, tu ne le vois pas, il ne faut pas oublier les particules séparables. C'est des mots comme ansion, omtion. T'as le mot comme ça, il a l'air bizarre. Mais si tu l'utilises dans une phrase, va savoir pourquoi t'as un petit bout du mot qui se détache et pars se promener ailleurs dans la phrase. Du coup, t'es obligé d'écouter ton interlocuteur jusqu'au bout pour savoir s'il s'habille à Durique, s'il déménage à Durique ou s'il essaye de remorquer la ville de Durique. Après, ils aiment bien mettre les verbes à la fin dans les phrases, de sorte que parfois t'as un embouteillage de verbes à la fin d'une phrase, genre « Oum getroffen haben sein sollen worden sein. » Lachonne. Puis là, mon enfant m'a demandé, ça sert à quoi d'apprendre l'allemand à l'école ? Je lui ai dit, ben un jour, ça te sera très utile quand tu devras aider ton enfant avec ses cours d'allemand. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !